Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatik et dans cette vidéo on va tester l'Asus iMesh AC1900 Wifi System. Après avoir testé il y a peu de temps les hubs Asus Lira Trio, un ensemble de petits routeurs fonctionnant avec un réseau maillé, nous nous attaquons maintenant au système iMesh d'Asus améliorant encore le simple réseau maillé. Le pack de routeur iMesh AC1900 Wifi System permet à toute la maison de bénéficier d'un réseau à toute épreuve aussi bien au niveau de la couverture, des performances, de la protection et même des fonctions QoS. Ce système iMesh est donc une amélioration des réseaux maillés standard présents sur les Lira Trio par exemple. En effet, iMesh va nous permettre d'être plus souple au niveau de la gestion, de profiter de plus de fonctionnalités intégrées à nos routeurs puisqu'en pratique nous pouvons utiliser un certain nombre de routeurs d'Asus à condition toutefois qu'ils soient compatibles et que son firmware soit à jour. Vous l'avez compris le système iMesh nous permet d'ajouter un grand nombre de routeurs afin d'étendre toujours plus la portée de son réseau. Que vous soyez dans une maison modeste ou dans un véritable château vous serez forcément satisfait de cette taille mèche. Pour résumer grossièrement, ces routeurs font office de rallonge tout en gardant toutes leurs fonctionnalités. Votre smartphone par exemple se connectera à un unique SSID, le 2,4 GHz ou le 5 GHz et se connectera automatiquement au Wifi du routeur offrant la meilleure connexion. Ceci dans une transparence totale et sans aucune manipulation de votre part. Alors commençons par qu'est-ce qu'un réseau maillé ? Comme expliqué déjà dans une de nos dernières vidéos, un réseau est un ensemble d'appareils connectés les uns aux autres transférant des informations ou des messages d'un point à un autre. Plusieurs réseaux, y compris ceux des téléphones portables, reposent sur une structure hiérarchique ou en étoile où les utilisateurs sont connectés les uns aux autres via un appareil central qui contrôle les différentes connexions et le trafic sur le réseau. Cela signifie que chaque fois que vous communiquez sur un réseau, les messages et données vont d'abord être transférés vers une plateforme centrale puis acheminés vers leur destination. Ce qui distingue les réseaux maillés des autres types de réseaux et qu'un réseau dit mesh utilise un protocole particulier pour acheminer les informations d'un point vers un autre. Les routeurs sont des appareils qui déterminent la manière dont l'information se déplace tout au long d'un réseau. Les points d'accès standards tels que ceux que vous avez chez vous parlent aux ordinateurs ou aux smartphones mais ne peuvent pas parler facilement aux autres routeurs. Les routeurs dédiés aux réseaux maillés peuvent parler les uns aux autres de façon dynamique ce qui leur permet d'orienter fluidement le trafic au niveau du réseau. Par défaut, la plupart des routeurs et autres appareils ne sont pas aptes à être intégrés dans un réseau maillé mais avec un système d'exploitation adapté, certains routeurs, téléphones cellulaires et ordinateurs portables peuvent être intégrés à un réseau maillé. N'importe quel appareil du réseau maillé peut servir de plateforme ou de point central dans le réseau. Le réseau peut également ne pas disposer de point central. Voici donc les bases d'un réseau maillé. Ici, on est sur un réseau iMesh et pas juste mesh, il y a donc quelques différences. Tout d'abord, au niveau du ssid, avec un réseau mesh classique, nous n'avons qu'un seul ssid. Avec le réseau iMesh, nous avons un ssid par bande, 2,4 GHz et 5 GHz. Au niveau de la gestion, un réseau maillé classique se gère avec une application mobile, tandis qu'avec le réseau iMesh, nous pouvons en plus gérer le réseau via un PC. Au niveau des caractéristiques également, nous avons une différence. Ne prend en charge qu'un nombre limité de fonctions du routeur avec un réseau mesh classique, tandis que l'iMesh prend la totalité des fonctionnalités des routeurs utilisés. Et bien évidemment, il y a le coût aussi qui n'est pas pareil. En effet, un réseau maillé classique demande d'acheter du matériel spécifique assez coûteux, comme les Asus Lira Trio que nous avons testé. Le réseau iMesh permet de rajouter au réseau maillé des routeurs Asus compatibles. Ceci va permettre de ne pas acheter plus de matériel pour créer son réseau iMesh, mais de réutiliser celui qu'on a déjà. Voyons le packaging de la boîte. On voit que sur la face avant, nous avons quelques caractéristiques techniques principales ainsi qu'une photo des deux routeurs. Sur l'arrière, nous avons une explication en anglais du réseau iMesh et c'est sur les côtés que nous retrouverons les caractéristiques techniques de ces routeurs. Quant au bundle, nous avons deux boîtes blanches à l'intérieur du carton et dans chacune de ces boîtes, nous allons retrouver le guide d'installation, le câble d'alimentation, un câble réseau RJ45 et enfin de la paperasse avec un guide d'activation pour l'AI protection, les guides de garantie en plusieurs langues et enfin le routeur RT-AC67U. Passons maintenant à l'étape de l'installation. Alors d'après le manuel, on cherche le français, préparation du matériel, brancher l'adaptateur secteur aux portes d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation. Le voyant d'alimentation, les voyants de bande 2,4 GHz et 5 GHz s'allument lorsque le matériel est prêt. Alors on passe à la suite. Avant la configuration, préparation et configuration d'un routeur autonome, alors ça c'est pas pour nous. Préparation de la configuration d'un système Wi-Fi AI-Mesh. Voilà, là c'est pour nous. Alors petit 1, 2 routeurs Asus, modèle prenant en charge AI-Mesh, assigner un routeur comme routeur AI-Mesh et l'autre comme nœud AI-Mesh. Alors ok, aller dans étape pour configurer AI-Mesh. Alors, page suivante, page suivante, voilà, étape pour configurer AI-Mesh. Préparation, placer le routeur et le nœud AI-Mesh à une distance de 1 à 3 mètres l'un de l'autre pendant le processus de configuration. 2, nœud AI-Mesh. Paramètres par défaut, garder le nœud AI-Mesh sous tension et en veille lors de la configuration du système AI-Mesh. D'accord. Étape 3, reportez-vous à étape pour configurer un seul routeur. Bon, on revient en arrière. C'était... Alors, étape pour configurer un seul routeur. Nous recommandons de 1, préparer votre modem. Débrancher le câble d'alimentation du modem DSL. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la, ce qui je ne pense pas est le cas pour beaucoup de monde. Petit 2, raccorder votre modem au routeur à l'aide de câbles réseau fournis. Petit 3, allumer le modem, brancher le modem à une prise électrique, puis allumer le. Alors, vérifiez les voyants lumineux de votre modem pour vous assurer que la connexion est établie. Sous-titrage ST' 501. Alors, connectez votre appareil, allumez le routeur, branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière de votre routeur. Vérifiez le voyant du réseau étendu, WAN, et les voyants de bande 2,4 GHz et 5 GHz pour vous assurer que la connexion matérielle est prête. Le reste de la configuration se fera via l'ordinateur. Une fois l'installation physique effectuée, il faut bien évidemment passer à la création du réseau. Pour ce faire, rien de compliqué. Pour commencer, connectons-nous à un réseau Wi-Fi à imesh, puis allons sur l'URL http 2.0.0 slash slash routeur.asmus.com qui va nous permettre la configuration. Renommons les ssid, créons les mots de passe, les identifiant pour nous connecter à l'interface d'administration et validons. Une fois fait, nous allons pouvoir nous connecter au réseau que nous venons de créer. L'interface le détecte automatiquement et nous propose de rajouter un nœud à notre réseau. Que vous sélectionniez oui ou non, nous arrivons sur l'interface de gestion des routeurs. Il nous suffira alors de cliquer sur iMesh Node vers le bas de la page. Sur l'encart à droite, nous cliquons alors sur Search. Le deuxième routeur de notre pack apparaît. On clique dessus, on valide. On attend que l'appairage se fasse et nous avons un message de confirmation. Ça y est, le réseau iMesh est en place. Et vous pouvez maintenant déplacer le second routeur où vous le souhaitez pour offrir une meilleure couverture à votre domicile. Venons-en à un peu de pratique, le test des débits. Pour faire ceci, nous sommes allés dans les deux points les moins bien couverts de la maison. A savoir une chambre à l'étage et le front de la cour. Nous effectuons un speed test avec le Wi-Fi de notre box opérateur et un second speed test connecté à la solution d'Asus iMesh. Pour la chambre, sans l'iMesh, nous avons un débit descendant de 9,23 mégas et un débit montant de 24,69 mégas. Avec l'iMesh, nous passons à 30,82 mégas en descente et 55,93 mégas en montée. Relativisons ici, d'origine, nous n'avons que la box qui est située au rez-de-chaussée pour le Wi-Fi de la maison. Mais avec le système iMesh, nous avons donc deux routeurs dont un qui est au rez-de-chaussée et le second qui a été disposé à l'étage. Évidemment, c'est à l'étage dans une chambre que la couverture était perfectible. Avec un routeur dans la pièce d'à côté, il est normal que la couverture est étendue. C'est un peu le but du jeu aussi. Passons au second test. Nous sommes allés au fond de la cour, là où la box d'origine et le routeur Asus sont à la même distance et surtout au même endroit. Sans l'iMesh, notre débit descendant était de 4,55 mégas et le débit montant de 4,08 mégas. Avec l'iMesh, le débit descendant passe à 41 mégas et le débit montant à 43,3 mégas. Dans les mêmes conditions, le routeur Asus nous offre un débit littéralement 10 fois meilleur que le Wi-Fi de la box de notre opérateur. La différence est frappante. La connexion de notre smartphone et de l'ordinateur portable passe d'un hub à l'autre en toute transparence et se trait rapidement. Dès lors qu'un des hubs offre une meilleure connexion que le précédent. Cette vidéo est maintenant terminée. Et comme toujours, vous pouvez retrouver le test complet sur notre site www.hardwarecooking.fr Et comme toujours, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez des commentaires, des pouces en l'air. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada